Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une petite démonstration du thème Sunrise, qui est un thème gratuit pour WordPress, mais qui n'en est pas moins aussi performant que certains thèmes premium, voire même mieux fait que certains thèmes premium. Donc, comme vous pouvez le voir sur la page d'accueil, qui est une page spécifique et non pas une page identique à toutes les autres. Donc, vous avez une belle présentation via une image en fond d'écran ou arrière-plan, vous appelez ça comme vous voulez, avec votre logo qui est personnalisable. Donc, ici, c'est le slogan, vous savez, dans WordPress, quand on vous demande d'indiquer le slogan, c'est ce qui va s'afficher ici. Donc, vous avez le menu qui se situe ici, où vous voyez que vous avez, éventuellement, si vous avez des soupages, le menu déroulant. Le menu, malheureusement, il n'est pas fixe, donc ça, c'est un peu un des défauts par rapport à ce qui se fait maintenant, mais bon, ce n'est pas bien grave. Donc, ensuite, sous la belle image de présentation avec le titre et le sous-titre, vous avez donc des icônes avec un petit peu de texte que vous pouvez modifier. Les icônes, vous pouvez télécharger vos propres icônes. Et c'est pour ça que, dans les différents articles que j'ai pu faire sur ce thème, j'indique bien que même s'il a été créé à la base pour tout ce qui est bar, pub, restaurant, brasserie, hôtel, on peut, en fait, s'en servir pour n'importe quelle activité ou autre. Il suffit tout simplement de changer la photo de fond, d'arrière-plan, pour mettre une photo soit de votre établissement, de votre entreprise, ou une photo libre de droit, enfin bon, peu importe ce qu'il vous arrange, ça peut même être une image vectorielle, pourquoi pas. Et ici, pareil pour les icônes, vous les changez par ceux de votre création, ou que vous avez acheté, ou qui correspondent plus à votre activité. Le texte, bien sûr, est modifiable. Ensuite, là, vous avez en fait la proposition des trois articles mis en avant, avec l'image à la une qui est sous forme de rond, vous voyez, c'est un petit peu animé, bon, ça, c'est du gadget, mais ça peut être sympathique. Donc, vous allez retrouver le titre de chacun des articles, voilà. Et, vous savez, le fameux extrait de l'article. Et puis, le bouton, donc, pour aller lire un peu plus, enfin, lire l'article en entier. Alors, vous verrez que dans la traduction, malheureusement, Read More reste en anglais. Pourtant, j'ai bien mis lire plus, enfin, j'ai bien mis, voilà, j'ai bien mis la traduction en place, mais il doit y avoir, je pense, un mauvais paramétrage à la base dans le thème au niveau du fichier langue, ce qui fait que malheureusement, vous aurez toujours le terme en anglais pour lire plus. Vous avez la possibilité aussi d'intégrer une carte de situation, voilà, qu'on affiche. Alors, l'inconvénient en France ou en Europe, vous verrez que ce n'est pas génial, génial, puisque la carte, à chaque fois, se base sur les Etats-Unis, et donc, l'affichage n'est pas terrible, terrible. Donc, du coup, moi, je l'ai supprimé. Enfin, je ne l'ai pas intégré, je n'ai pas intégré de carte, hein, sur mon site, qu'on va voir ici, tenez, hein, moi, j'ai fait un guide de gîte. Bon, je ne vais pas encore modifier la photo d'arrière-plan ni les icônes, mais c'est juste pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de faire du bar ou de l'hôtel ou autre pour utiliser ce thème. Et donc, vous voyez, là, c'est ce que je vous disais. Malheureusement, le bouton OUI de mort n'est pas francisé. Mais bon, peut-être que ça viendra un jour ou l'autre, je ne sais pas. Et donc, ensuite, là, vous avez votre zone de pied de page qui vous permet d'intégrer, donc, des widgets en lieu et place d'une barre latérale, puisque, comme vous pouvez le remarquer, vous n'avez pas de barre latérale sur votre page d'accueil. Donc, ensuite, on va aller voir un peu les différentes pages qui peuvent être faites. Donc, par exemple, là, si on reste dans la thématique de bar, brasserie, restaurant, voilà, donc là, vous avez des pages menus, voilà, qui sont faites. Vous voyez, c'est en pleine largeur. Donc, c'est très, très bien pour un site corporate, hein, puisque, bon, sur un site corporate, vous n'avez pas besoin de barre latérale pour mettre de la publicité ou autre. Et donc, vous voyez, vous avez toujours la carte que vous pouvez afficher ou cacher. Donc, ça, c'est à vous de voir si vous la mettez en place ou pas. Ensuite, vous avez la page du blog. Si votre établissement tient un blog, donc, où vous avez les articles les uns derrière les autres. Alors, par contre, vous voyez qu'ici, ils mettent l'article en entier. Ça, moi, je vous le déconseille vivement. Donc, pensez bien à mettre la balise mort après une ou deux phrases dans chacun de vos articles pour n'avoir qu'un seul extrait ici. Comme ça, ça vous évite d'avoir du contenu dupliqué et d'avoir des problèmes de référencement de votre site. Ensuite, vous avez une démonstration de galerie. Donc là, vous voyez comment s'affiche une éventuelle galerie. Et si vous cliquez dessus, ça s'ouvre dans une visionneuse qui permet d'avoir la photo en taille plus importante. Alors, par contre, l'inconvénient, c'est que, comme vous pouvez le remarquer, c'est du photo par photo. Ça, c'est un peu dommage. Donc, il faudra passer par un plugin si vous voulez éventuellement pouvoir passer d'une photo à l'autre sans avoir à fermer et rouvrir. Par contre, vous voyez que vous pouvez, pour les photos d'une taille plus importante, les agrandir ou revenir à la taille normale. Donc, pour en sortir, vous avez vu, j'ai fait un clic. Voilà. Donc, les formulaires de contact, vous pouvez mettre où vous voulez. Vous voyez, se mettre pareil en pleine largeur. Et enfin, la page contact. Ça ne va pas changer grand-chose. On retrouve notre carte qui, encore une fois, voilà, moi, je vous invite à passer par une intégration traditionnelle, même si c'est un peu plus de boulot. Enfin, bon, testez, vous verrez bien l'intégration de la carte dans le thème. Moi, personnellement, je ne vais pas réussir à voir un résultat très intéressant. Et la dernière petite chose, ce sont les icônes sociaux, des réseaux sociaux. Donc, vous voyez, vous avez Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Skype et votre flux RSS. Ce qui peut être, enfin, ce qui aujourd'hui est pour moi indispensable. Donc, tout ça, c'est intégré au thème, sans plug-in supplémentaire. Voilà. Écoutez, j'espère vous avoir donné envie d'utiliser ce thème pour l'un ou l'autre de vos sites web. Et puis, n'hésitez pas à télécharger ma traduction en français, en sachant qu'elle date du mois de septembre 2014. Donc, il se peut que le thème évolue entre temps et qu'il y ait des modifications du fichier langue, sans que je m'en sois forcément aperçu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un message pour que je fasse une mise à jour de la traduction. Voilà. Bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation de thème et pour des traductions que vous pouvez télécharger gratuitement en échange d'un partage sur les réseaux sociaux. Allez, ciao, ciao !